On dit souvent que des enfants, ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Puis des fois, on a des belles prises de conscience qui arrivent. Puis c'est arrivé toi hier, pas plus tard qu'hier avec Léa. Je vis sur la rive sud et lorsque je vais chercher mon enfant à la garderie, il commence à faire noir, évidemment, c'est autour de 5, 5 moins 4, là, tu sais. Puis une sorte, on voit la montagne Saint-Bruno au loin, mais là, j'ai bien éclairé avec le ski. Puis Léa commence à focusser là-dessus, mon chum, il a rentré ça dans la tête, on va essayer de faire du ski. Puis là, hier, elle me dit ça, là, maman, il faut vraiment aller faire le ski, puis glisser, puis là, je dis oui, mais maman est vraiment pas bonne là-dedans. Là, elle fait, ah, bien, je le ferai avec papa. Ah, oui, merci, il n'y a pas de problème. Je me suis rendue compte que là, ça, oublie ça, elle finit en me disant, je vais te donner la main si tu as peur. Bon, super, on va me donner la main. Là, après ça, elle est glissée, elle est patinée. Oui, elle n'a pas... Mais là, maman non plus, elle n'est pas pas bonne, vous le savez ça, de toute façon, elle n'est pas pas bonne pour patiner non plus. Je le ferai avec papa. Mais là, Seigneur, tu ne verras plus ton enfant. Mais là, je me suis rendue compte que je ne sais pas, je suis dans bien des affaires. La natation, ce n'est pas moi, mon chum va avec à la piscine. Fait que j'ai commencé à chercher des activités dans lesquelles j'étais bonne, mais je me suis rendue compte que, mais je n'aurais pas le choix aussi d'aller patiner, puis d'aller skier. As-tu déjà skier? Oui, mais ça s'est terminé, on m'a descendu dans une luge avec... Strappé. Ça a mal fini cette histoire-là. Je me suis retrouvée à l'urgence et mon chum a dit, je peux-tu continuer à skier? Je pense que tu vas être correct. Avec toute sa sensibilité. Fait que tu seules avec de la glace. Il ne ferait plus ça aujourd'hui. Je ne crains pas. Mais bref, je me suis rendue compte que je ne suis pas bonne là-dedans, mais que je n'aurai éventuellement pas le choix quand même. Je veux participer aux activités. Ça me fait penser comme moi avec les mathématiques. Dans la vie, on n'a pas le choix de faire face à ça, de faire la comptabilité. Dans mon couple, ça donne que c'est moi la moins pire. Donc, c'est moi qui est en charge de la comptabilité. Je ne peux pas dire la meilleure, c'est vraiment la moins pire. Et ça m'emmerde, mais je n'ai pas le choix. Donc, il y a plein de choses comme ça auxquelles on est confronté. La bouffe aussi souvent. Oui, on n'a pas le choix de manger. C'est bon, pas bon, il faut que tu manges. Salut Isabelle. Bonjour. Salut. On partage le même problème. Les mathématiques, ce n'est pas notre phare. Non, définitivement pas. Pourquoi? Toi, comment ça s'est manifesté dans ta vie? Il y a quelques années, ma fille était en première ou deuxième année. J'avais décidé de retourner à l'université. Je faisais un cours de mathématiques statistiques, puis ça ne rentrait pas dans ma tête. La veille d'un examen, j'ai paniqué, j'en pleurais. Et là, ma fille rentre dans mon bureau, pleine d'empathie, et me dit « Mais maintenant, mon ami Benjamin, il s'est confié jusqu'à ça, il pourrait s'aider. » Et depuis ce jour-là, elle ne veut pas que je fasse de devoirs de mathématiques avec elle, c'est que papa qui peut faire les devoirs de mathématiques, pas moi. Mais est-ce que tu as réussi ton cours de statistiques? Pas du tout. Je pensais que tu allais dire oui. Ah, mais je te comprends. Il y a des affaires qui ne marchent pas avec notre fonctionnement. Ben non, mais bravo d'avoir essayé. Ben oui. Bonne journée. Salut Isabelle. Salut Isabelle. Bye. Les devoirs, ça revient beaucoup sur la messagerie texte. Il y a Marie-Claude, elle dit « Moi, je suis pourrie pour faire les devoirs des enfants. Aucune patience. » Et ça finit toujours par des enfants frustrés. Quand tu te rends à frustrer tes enfants qui te trouvent moins bonnes qu'eux autres. Ça, c'est très drôle. Alexandra m'a fait vraiment rire. Elle dit « Moi, je suis définitivement vraiment pas bonne pour trouver mon chemin en auto. » Elle dit « Je peux aller quelque part cinq fois, puis je réussis encore à me perdre. » Elle dit « Même le GPS, j'en doute. » Donc, elle doute du GPS. Elle commence à être nerveuse, puis elle se perd. Puis elle dit « La vie fait que j'ai souvent le don de me prendre dans des routes de construction. » Elle dit « Là, c'est sûr que je me mets à pleurer. » Il y en a plein qui se reconnaissent, ça, c'est sûr. Un autre ici, texte anonyme. « Salut les filles. Je suis nulle, mais vraiment en majuscule pour chicaner. » Ça, c'est dur. Quand je vois un enfant faire un mauvais coup, bon, je n'ai pas la suite. On s'entend, je ne sais pas quoi. Mais ça, je suis canée. Ça demande du jus, mais de la discipline. Je sais que là, tu ressens beaucoup ce sentiment-là. C'est avec toute une. Oui, mon chien. Et je suis vraiment trop molle. Moi, avec un enfant, je n'aurais pas été bonne. Bien, toi et Jean-François Brault, vous ne pourriez pas avoir des enfants ensemble. Ça serait malaisant. Déjà, c'est bizarre. Mais ça donnerait des tout-croches. Ça serait épouvantable. Tu veux te coucher à deux heures? Oui, pas de problème. Non, non, OK. Bien oui. On comprend. Pas de problème. Rhythme. Rhythme.